bonjour donc il est 14h35 on est lundi 11 heures bref et donc j'avais préparé une vidéo hier là au sujet de voyage à alger je suis allé au tribunal d'alger de cidim hamad je suis allé voter là au consulat de france à alger bref et la vidéo que j'enverrai dans la soirée la journée et donc là je vais envoyer un mail en urgence avec la vidéo et des éléments je vais mettre à miss en piège 20 copie pardon du mail je vais mettre la flicaille les juges machin on va voir comment ils vont réagir je vous disais que quand j'étais interné de force et des gens dangereux je sais pas instables voilà donc il y en a d'entre eux là il m'a contacté hier j'ai envoyé des vidéos youtube la porte et donc ça je voulais mais pas les audios là qui m'ont envoyé je fais des captures d'écran quand il les effacerait où on les ferait effacer donc voilà ce matin je reçois un message du mois il m'a appelé j'ai pas répondu après la laisser un message local il faut que je trouve une kalachnikov c'est un truc de ouf ce gars là il faisait des allers-retours réguliers de bon dès qu'on bref elle l'avait envoyé à l'umd je sais pas moi tous les gens là de dr4 qui se retrouvent à l'umd avec moi en même temps que moi pas voilà la même période ils y sont allés je me dis peut-être qu'ils étaient en train de fabriquer un scénario de déglingons autour de moi comme ils avaient fait avec amad al-salal le journaliste syrien ainsi que pauvre pierre robin cambodgien africain je pense un grand salem et voilà donc je vais envoyer un mail je vais mettre en copie mes copains mon ex ouais donc voilà et ouais voilà donc je voulais c'est bientôt une chaleur les 17h11 j'oublie les lunettes de soleil je vais aller chercher pourquoi j'ai été interrompu tout à l'heure là quand je commençais la vidéo donc c'était une cousine et un cousin qui passait et je suis allé discuter avec eux après je vais faire des courses donc le mec j'ai pas encore envoyé j'ai pas trouvé que j'ai soif là il fait chaud aujourd'hui là vous avez vu je me suis habillé de manière légère et ses chaussettes siroco je pense bref je pas un expert météo donc voilà cette sollicitation de la part de un ex co détenu on va nous trouver une cas là je viens juste après la vidéo révélation non j'ai pas fait de révélation moi j'ai fait que vous rappelez des éléments factuels que d'autres tweetos des journalistes ne relève pas au sujet d'olivier combe donc olivier combe il avait une main dans l'hôpital psychiatrique zéder 4 à travers patrick chamela la merguez chameleuse la parlouse et c'est amy siacine qui lui a succédé donc amy siacine c'est lui qui a monté le faux dossier bidon comme quoi je voulais faire des attentats en belgique peut-être qu'ils s'obstinent peut-être qu'à travers une technique de manipulation là il en on voit il a envoyé l'autre là le pauvre gars l'a sollicité pour une kalachnikov voilà on voit ça on leur dit clara sont les montants l'air et il t'inco guerre donc amis tu sais c'est qui en fait c'est celui qui m'a sollicité tu sais tu vas juste recevoir le mail une copie sans le nom machin tac tac transfert machin je suis plus intelligent c'est des trimars si vous étiez intelligent 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 je n'aurais pas fait toutes les conneries vous avez fait donc je passe un grand salem à ma mère que j'aime mes nièces que j'adore que j'aime mes cousines mais et voilà quoi donc ça a fait encore ouais donc amis c'était dans la merde allez et en voilà quoi lui fait pas trop de mal à ce gars là vraiment une personne en détresse moi je comprends pas pourquoi des gens comme ça peut faire pendant des années des allers-retours voilà pas être inquiété moi j'ai commis aucun acte de violence j'ai lancé aucun acte d'appel à la violence sauf article 51 de l'ONU et la charte 7 de l'ONU ça c'est de la violence légitime donc voilà moi je comprends pas j'étais toujours calme en psychiatrie tous les rapports le disent c'est sur moi qu'on se défouler donc à miss on va te monter en l'air toi tu as plus de grâce donc voilà bon ben à ma belle à l'essentiel à l'essentiel à l'école comme j'ai pensé à plusieurs reprises mais j'oublie à chaque fois donc la conclusion tout ça c'est que les réseaux olivier coup sont toujours actifs et arthur canadien je vous remets sa gueule pas qu'ils croient pas qu'ils croient pas qu'ils pensent qu'il va s'en sortir d'accord moi je suis là je suis bien j'étais là quand je discutais avec là là qui m'a fait la proposition m'a dit pour moi des cas là une calachnikov et on voit là encore artur tu vas payer la facture et je voulais dire aussi voilà fort tellement merdé c'est moi qui vous emmerde maintenant personne ne vous croit c'est moi qu'on croit moi je marche avec les gens qui dit que le tempo vous ne pouvez pas se faire c'est impossible pour vous donc amis sa merguez ben de l'essentiel bord à ses fringues et c'est mort dans le film et en prison en algérie voilà donc regardez moi ouais bref et cet endroit là là était décrit comment là dans un rapport début des années 2000 rapport sur le terrorisme de l'état français en algérie notre secteur décrit comme un paradis sur terre donc vous êtes là je vous remercie de racheter les filles avec du courage comme ça vous vous rappe allez salam alaikum je vais Fais ! Fais ! Fais ! Fais !